GNT c'est un projet dont le concept a débuté il y a une dizaine d'années maintenant puisqu'en fait la première brique technologique qui a été nécessaire c'est le développement d'un modèle animal capable de reproduire de façon fidèle la maladie d'Alzheimer et ça c'est une étape qui a été réalisée pendant que j'étais chercheur académique au COA de fonte neurose. La problématique avec la maladie d'Alzheimer c'est qu'il y a deux éléments à rectifier si on veut soigner les patients un jour c'est un diagnostiquer les patients plus tôt pour qu'il y ait un stade où le cerveau est encore suffisamment répondeur au traitement pour pouvoir être soigné et le deuxième problème c'est que les modèles animaux qu'on utilisait pour identifier les modulations sanguines n'étaient pas suffisamment proche de l'homme donc la première étape a consisté à développer un modèle animal suffisamment proche de l'homme la deuxième étape a été d'identifier sur cet animal les modulations d'exécution sanguine qui va pouvoir servir de signature de la maladie d'Alzheimer et la dernière étape a été de montrer que ce qui était observé chez l'animal était aussi utilisable chez l'homme pour diagnostiquer les patients donc là l'idée a émergé l'idée de créer une start up et donc j'ai tout de suite cherché un associé qui finalement allait être mon pendant mais non scientifique business purement business dans ce cadre là j'ai rencontré Baptiste et donc moi j'ai une formation purement business j'ai été diplômé d'HEC en 2015 et je cherchais un projet dans lequel m'investir et un projet qui avait du sens donc quand Jérôme m'a parlé de ce projet d'Alzheimer j'ai tout de suite je me suis tout de suite dit que c'était ce projet là qui fait dans lequel il fallait que je passe le plus le plus clair de mon temps toute notre approche consiste finalement à générer de la data à partir des modulations sanguines qu'on avait préidentifié chez l'animal et donc à calibrer des algorithmes mathématiques et des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser les marqueurs sanguins pour diagnostiquer les patients et ça de façon très très précoce dans la phase prédémentielle voire dans une phase où le patient ne présente absolument aucun symptôme de maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue traitement on a fait énormément d'avancées dans les cinq dernières années et on espère que d'ici à deux trois ou quatre ans on va avoir des médicaments qui vont être efficaces pour ralentir la progression de la maladie et potentiellement un médicament pour être mis sur le marché d'ici à six mois aux états unis et là il va se passer une problématique un paradoxe pardon historique par rapport à la maladie d'Alzheimer c'est à dire qu'on aura des traitements mais on sera dans l'incapacité de pouvoir le prescrire au plus grand nombre faute de diagnostic facilement applicable à une grande population et donc là le diagnostic agenti pourrait finalement servir de chénon manquant entre ces thérapeutiques efficaces et la possibilité de les prescrire au maximum de gens pour ralentir de façon massive la progression de maladie d'Alzheimer